Qu'il y a la différence entre un d'e-book et un démon. Alors qu'est-ce qu'on fait contre cela ? Il y a des choses à faire. Normalement si on fait cela, tout va très bien. Et les gens qui ont vu ça racontent que tout le coup la main s'enfle, le petit doigt s'enfle et tout le coup ça sort. Ça fait un trou dans la fenêtre et hop, et le d'e-book il est parti. C'est quoi la différence entre un d'e-book et un démon ? Le démon, ce que c'est, chacune de ces choses-là. Le démon, ce sont des créatures impures qui n'ont pas de corps, physiques, ils ont un corps spirituel. Et très souvent ces démons sont créés par le Zerarabatala, par la semence en vingt. Quelqu'un qui fait de la semence en vingt, volontaire, ou même involontaire mais souvent plus volontaire, c'est créer des... comment cette semence peut créer des êtres humains ? Alors elle est créée aussi, mais vu qu'il n'y a pas eu de femmes avec qui on a pu créer un être humain, donc ça a créé un être vivant, sans corps. Et vu que cette chose-là est très très interdite, donc la réalité de cette entité est extrêmement impure, elle est mauvaise, elle est dangereuse. Choukhan Arouk, c'est le code des lois juives, il parle de cela, il dit qu'on a le droit de... par exemple quelqu'un il a perdu quelque chose, alors il peut demander à des démons, et bon, on va voir où se trouve la chose, on peut avoir recours à eux, mais il conclut, quelqu'un qui a pitié de lui-même, qui s'éloigne d'eux parce qu'on ne finit jamais bien. C'est comme la mafia. Il trente services, la mafia, mais après les factures qu'il faut payer, sortir du club, c'est impossible, d'accord ? C'est très dangereux. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Et on va parler après un peu comment faire pour éviter que ça arrive, ce genre de choses-là, parce que, d'abord, pas de psycho, c'est très très rare aujourd'hui qu'on entend parler d'histoire de démons. On a eu quelques cas ici à la yeshiva, alors soit les gens qui ont vécu cela, ils étaient un peu trucs, mais bon, il y a quelques cas où ça a l'air quand même vrai, d'accord ? Ça peut arriver, mais j'ai expliqué qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas. Et c'est mieux que ça n'arrive pas, et qu'il ne faut pas non plus rentrer en psychose de ce genre de choses, parce que plus on y pense, plus ça peut amener, d'accord ? Le Dibouk, qu'est-ce que c'est que le Dibouk ? Le Dibouk, on n'en parle pas dans le Talmud, mais c'est une chose dont parlent les livres de mystiques juives, et l'histoire juive raconte des cas de Dibouk. Le Dibouk, qu'est-ce que c'est ? C'est une âme juive, pécheresse, qui a fait des péchés. Quand elle meurt, elle n'a pas le droit de rentrer en enfer. Rentrer en enfer, c'est un droit. Pourquoi ? Parce que quand on sort de l'enfer, on va au paradis. Donc c'est l'antichambre désagréable et difficile qui permet de rentrer au paradis. Parce que pour rentrer au paradis, il faut être propre, mais vu qu'il est sale, on est sale de péché, donc on va en enfer pour être nettoyé des péchés. Et quand on rentre là-bas, c'est certain qu'après tu vas au paradis. Mais pas tout le monde arrive en enfer. Il y a beaucoup de sortes de purgatoires avant. Ça peut être de Gilgoul, revenant en réincarnation. Ça peut être Kafakela. Kafakela, c'est que ton âme, elle est projetée d'un endroit à l'autre dans le monde. Et le cas des Dibouk, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est poursuivi par les démons qu'il a créés. Et notamment, comme je le disais, les péchés sexuels, c'est les choses les plus graves qu'il y a dans la Torah. Donc il crée par cela toutes sortes de réalités spirituelles négatives qui veulent le bouffer. Ils disent, papa, 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 tu m'as créé, d'accord ? Comme des piranhas, il veut le bouffer. Et lui, il fuit, il fuit, il fuit. Et pour ce... Parce que ces entités lui en veulent de l'avoir créé. D'accord ? Tu m'as créé, sans corps, tout ça. Alors, pour se protéger de ces réalités, alors il se réfugie dans un corps. Le corps de quelqu'un. Et là, les démons, tous ces démons-là n'ont pas le droit, toutes ces âmes, les démons qui poursuivent l'âme n'ont pas le droit d'embêter le type. D'accord ? On va dire, tu vois, Shimon, tu as Rouven. Shimon a fait des péchés et est poursuivi par les péchés qu'il a faits, par les démons. Et il voit Rouven, Shimon rentre, son âme rentre dans le corps de Rouven. D'accord ? Et Rouven, qui était un type normal, tout d'un coup, tic, il y a quelqu'un qui rentre en lui. Et vu que ce type qui est rentré en lui, c'était Shimon, d'accord ? C'est un type très impur. Il faut reprenner aussi qu'il y a plusieurs parties d'âmes. Des fois, il y a des parties d'âmes qui sont pures, qui peuvent rentrer au paradis, puis la partie mauvaise en toi, elle reste. Elle reste et elle doit purger sa peine. Alors, cette partie mauvaise, elle est très mauvaise. Elle rentre dans le type. Et le type, qui est un type normal, tout de coup, il se met à parler des insanités, des trucs. Et vu que c'est une âme, donc elle voit des choses. Alors, quelqu'un vient, elle lui dit, de quoi tu parles ? T'as vu ce que tu as fait cette nuit, toi ? Et la semaine passée, avec la bonne femme, il commence à déblatérer comme ça en public. Tout est saté que tous les gens ont fait. Alors, les gens ont super peur. Et la pauvre personne en qui le dibouc, on appelle ça, est entrée, d'accord ? Elle souffre énormément. Alors, ce n'est pas pour rien que ce dibouc est rentré en elle. D'habitude, la personne a dû faire un péché qui a permis à l'âme de Shimon, donc, de rentrer dans le corps de Rouven. Par exemple, quelqu'un qui mange ou boit sans bracha. Alors, quand il prend l'aliment ou la boisson, tac, en même temps, trik, l'âme, elle rentre, et hop, c'est rentré en lui. Ou quelqu'un qui est en grande colère. En grande colère, ton âme pure part, et après, il y a un autre qui peut rentrer à la place. Et lui, il vient à la place. Des choses de ce genre-là. Alors, il y a eu un cas du temps du Hafez Chahim, le grand grand rabbin d'Europe avant la seconde guerre mondiale. Il est décédé en 1933, à Radin. Et il y a eu un cas d'une jeune fille qui a eu un dibouc. Donc, c'est d'être très clair. Alors, le Hafez Chahim n'a pas voulu venir. Et il a envoyé son élève, le Rav Erhan Vasserman, qui était un des grands de Torah. Et il a conjuré de quitter... Alors, ça fait plusieurs étapes, etc. Mais à la fin, on fait en sorte que cette âme quitte le corps de la personne sans faire de dégâts. Parce que quand l'âme quitte, elle peut faire un dégât. Si par exemple, on le sort par l'œil, elle lui crève l'œil. Si elle sort par l'œil, elle peut lui crever le tympan. D'accord ? On lui dit qu'elle sorte du petit doigt entre l'ongue et la chair. Et les gens qui ont vu ça racontent que tout le coup, la main s'enfle, 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 le petit doigt s'enfle, et ping, tout le coup, ça sort. Ça fait un trou dans la fenêtre, et hop, et le dibouc, il est parti. Il y a eu d'autres cas. Il y a eu des cas ici, il y a une vingtaine d'années, ici en Israël aussi. On ne sait pas si c'était une mise en scène ou pas. Là, les kabbalistes sont venus, ils ont fait des tikkunis. La personne disait, c'était une femme, elle parlait avec une voix d'homme, elle disait, je veux un tikkun, je veux une réparation. Et hop, de nouveau, il disait des insanités, des trucs comme ça, etc. Bon, les kabbalistes se sont réunis ensemble, et on fait un tikkun pour que l'homme puisse quitter le corps. Et voilà. Donc, pour ne pas qu'il y ait... Alors, c'est très rare. Franchement, aujourd'hui, il n'y a plus de choses pareilles. Très, très rarement. Donc, pas besoin de rentrer en psychose, de cause de cela. Faire attention de ne pas faire de péché, de ne pas se mettre en colère, de faire le mal des proches avant et après, les consommations, etc. Alors, ce qui concerne les démons, alors, la chose à faire est la chose suivante. Et ça, je mets l'accent là-dessus, parce que c'est important, et les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important. Ce n'est pas toujours que le démon, il arrive, du coup, tu le vois avec sa tête, il y a l'agmara dans Traité Brachot, une petite parenthèse, d'accord, Traité Brachot, page 6, si je me souviens bien, dit comment on peut faire pour voir des démons. Il faut prendre... Le placenta. Le placenta, merci, exactement. Prends le placenta, c'est... Quand un bébé est dans le ventre, alors, il y a une sorte de morceau de chair qui est comme la main, à peu près comme ça, d'où le condom obilical, il sort, et va dans le ventre du bébé, et c'est par cela que le bébé est nourri. Et ce placenta, il est collé à la paroi de l'utérus, et par là, toute la nourriture revient. Alors, il faut prendre un placenta d'un chat noir aîné, fils de chat noir d'aîné, une chatte noire, placenta d'une chatte noire, fille... Attends, si c'est un aîné... Ouais, alors, aîné, fille d'une chatte noire aînée, on brûle le placenta, et on prend les cendres, on met dans les yeux. D'accord ? Il ne faut pas faire ça. Il y avait un grand rabbin, il s'appelle Raph Bibi, le fils de Abbaïé. Raph Bibi, il va Abbaïé. Il a dit, moi, je vais faire ça. Il a fait ça, il a vu des démons, et c'est tellement affreux, horrible, terrible, qu'il est tombé mal, il a failli mourir. D'accord ? Il a fait une dépression grave, ou une crise cardiaque, je ne sais pas, en tant qu'il a failli mourir, et les rabbins ont beaucoup prié, et il a guéri. Et avec le mythe d'être Raph Bibi, Raph Bibi, Barabayé. Donc, nous, on ne doit pas faire ce genre de choses-là. Mais donc, pour dire que, ça peut arriver qu'un... C'est peu que, quand, par exemple, quelqu'un doit mourir de façon non agréable, alors Dieu le envoie à un démon, le type, il voit les yeux, il voit le démon, il fait une crise cardiaque et il meurt. Ça se peut tout à fait. D'accord ? C'est un des moyens que les gens meurent de crise cardiaque, notamment dans les toilettes. Mais, c'est rare. Nous, on ne connaît pas trop de cas de gens qui ont survis à cela, qui ont dit, j'ai vu un démon. D'accord ? Par contre, ils peuvent venir et faire beaucoup de malheur à quelqu'un. Embêté. Alors, qu'est-ce qu'on fait contre cela ? Il y a des choses à faire. Normalement, si on fait cela, tout va très bien. D'abord, mettre des mezuzot, kachère, dans toutes les portes, ou lesquelles il faut en mettre dans la maison. Ensuite, kachère, parce qu'il y a beaucoup de mezuzot qui ne sont pas kachères. D'accord ? Donc, il faut payer le prix comme il faut bien. Ensuite, nous, le sfaradim, on les met droites, pas penchées. Lesquels ont la coutume d'Afrique du Nord, elles mettent penchées, ceux qui ont la coutume qui continuent comme ça. Mais, le sfaradim, d'après tous les post-climes, le sfaradim, si on est seul, il faut la mettre droite. Et surtout, quand on s'est penchés, on n'est pas rendu quitte. Donc, droite. Ensuite, hein ? Si on a une coutume qui venait de nos ancêtres, par exemple, les marocains, ils avaient comme ça, alors, ils aiment bien couture les coutumes marocaines, même au Canada, ou même à Paris. Alors, ils peuvent continuer, ils ont un avis sur lequel compter. C'est mieux de faire comme les post-climes sfaradim, les sfaradim, qui est de la mettre droite. Maintenant, les gens ne savent pas cela. Si la mezouza, elle est plus bas que le tiers du haut, on va dire, je vais prendre maintenant la porte, d'accord ? La porte, elle fait 210 cm de haut, d'accord ? Alors, deux tiers, c'est 140 cm. Si un morceau de la mezouza descend plus bas que 140, c'est pas saoul, ça ne vaut rien du tout. C'est comme si tu n'as rien fait. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ils la mettent plus haut, ils la mettent à 150, mais là aussi, c'est pas bien. C'est valable, la misouza, elle est faite, mais Bedi Abbas, ça veut dire, à posteriori, c'est pas bien fait. Si on va faire la misouza comme il faut bien, il faut que le parchemin, pas la boîte dans laquelle tu mets la mezouza, le parchemin lui-même, le bas du parchemin soit exactement à 140 cm du sol. Pas 140, deux tiers de la hauteur. Si c'est 210, 140. Si c'est 240, c'est combien ? 150, c'est ça ? Non. Vous ferez le calcul deux tiers, d'accord ? Les petits appareils, c'est pas compliqué. Par contre, c'est pas deux tiers. Hein ? Je n'entends pas. En partant du bas, deux tiers de la hauteur de la porte, d'accord ? Jusqu'au linteau. Pas jusqu'au plafond, jusqu'au linteau. Une porte s'est faite avec deux poteaux et un linteau, d'accord ? Là, tu mets la misouza comme il faut, droite, cachère, exactement où il faut, c'est la faculté de protection extraordinaire. C'est pas pour ça qu'on fait la mitzvah. La mitzvah, parce que Dieu a redonné le rappel de Dieu chaque fois dans le temps quand on rentre, quand on sort, c'est ça la mitzvah. Mais en plus, c'est une superbe faculté de protection. Maintenant, une chose qui est super, 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 un peu plus importante. Quand on rentre dans une nouvelle maison, on fait un tikkunbaye, de réparation de la maison. C'est certains textes à lire qui font fuir toutes les forces négatives de la maison. Même si auparavant, il y avait un grand syndic qui était dans la maison, des religieux, des gens très, très bien, on fait ça quand même. Alors, quels sont ces textes-là ? Ceux qui sont intéressés ne peuvent nous écrire, on leur en verra, d'accord ? ces textes en hébreu. Il faut prendre dix personnes si possible et on dispatche. Parce que si tout le monde lit, ça prend quand même une petite heure ou trois quarts d'heure, d'accord ? Donc les gens n'ont pas le temps. Donc on dispatche la lecture de ces textes-là entre les dix personnes, dix hommes religieux, pratiquants, et lisent ceux-là. Et comme ça, c'est un truc spécial qui fait partir toutes les entités négatives de la maison. Plus fortes raisons si les gens qui bêtaient avant étaient des gens non pratiquants, des personnes qui n'étaient pas des sadiques, etc. C'est certain qu'il y a beaucoup de forces négatives dans la maison, donc il faut les faire partir. Et si on ne fait pas ça, ça peut être dangereux. Quels sont ces textes ? Il y a une petite partie de Zohar, un petit Rambam, ça c'est une page. L'essentiel, c'est trois traités de la Mishnah. Traité Brakhot, traité Betza, mais qu'on appelle Yom Tov, et traité Tamid. Si on prend les initiales de ces trois traités, ça fait Bait, maison. Donc on lit les Mishnahyot dont le nom des traités forme le mot maison, et comme ça, tout le monde part. On donne un peu d'argent de ces Dakars, il y en a, le Rambam, quand il a déménagé, il a pris aussi un Chochette, un égorgeur rituel, avec un poulet, il a égorgé le poulet aussi. D'accord ? Histoire que... Il y en a, il faisait plusieurs fois, il faisait une fois, après deux ou un mois, et on refait encore un petit coup de baït, pour être certain qu'il n'y ait aucune force négative qui vienne. J'ai parlé hier à quelqu'un, et il m'a dit, c'est un type qui est employé chez nous, en fait, il était malade, et il va mieux, mais il n'arrive pas. D'accord ? Pourquoi ? Il dit, une fois c'est moi, une fois c'est les enfants, une fois c'est ma femme, machin, on a cru que j'avais le semis, ça va mieux, mais t'attends, t'attends, sans cesse. Il m'a dit, oui, mais je n'ai pas fait bien, c'est tout pour le Covid, il n'y avait que 5 personnes qui ont, alors tu dois reprendre, tu fais avec 10. C'est vrai que s'il n'y a pas 10 personnes, on ne peut prendre que 3 et le faire, mais ce n'est pas génial. C'est, on va dire, diaval, ça s'appelle, tu n'as pas le choix, tu fais comme ça, mais il faut le faire, si possible, on va faire bien, il faut faire bien. On raconte une histoire terrible, on va faire bien, c'est avec 10 personnes. Il y avait dans mon collège où j'étudiais, un étudiant de Torah, et là, que Dieu nous plaise, son fils de 8 ans est mort. Le Rav Ben Son Abba Shaul, t'aille le voir. Le Rav Ben Son Abba Shaul lui dit, première question, t'as fait tikkun baït, oui ou non ? Il lui a dit non. Aujourd'hui, tu fais. Il a tout de suite vu qu'il y a une force négative qui a tué ton fils dans la maison. Donc, ce n'est pas blablabla comme ça, ça peut être dangereux. Donc, on fait tikkun baït, si possible, le jour même, le déménagement, encore dans les meubles, tout ça, les cartons, tu fais. Sinon, c'est difficile, ta femme ne peut pas, alors attends un peu, 2-3 jours, etc. Pas tant de trop, d'accord ? Même si on est en location, aussi on le fait. Si on est en propriété, encore plus. Mais même en location, il faut le faire parce qu'on ne joue pas avec ce genre de choses. Même si la maison est neuf ? Même si la maison, pardon ? Encore plus, elle est neuf. Encore plus, parce qu'il y a beaucoup de forces négatives quand même. Ça consiste à quoi ? Pardon ? Ça consiste à quoi ? C'était quoi ? Alors, j'expliquais. On lit, en gros, on lit 3 traités de la Mishnah qui sont les traités Brachot, Betsa qu'on appelle Yom Tov et Tamid. Plus un petit texte de Rambam, un peu de Zohar et voilà. Et après, toutes les personnes bénissent l'habitant de la maison, un peu d'argent de Cédacar et voilà. Avant les meubles, après les meubles ? Quand tu mets les meubles dans la maison, il faut déjà mettre les meubles aux autres. Quand tu viens habiter, quand tu viens habiter, tu fais le Tikkun Bait. En premier, il faut mettre les meubles aux autres ? Dès que tu as des affaires à toi dans la maison, il faut mettre les meubles aux autres. À l'étranger, en Israël, on peut attendre 30 jours. Si par exemple, je suis signé à une vente ou à une location, il y a des gens dans l'appartement ? Si tu as signé une location tant que tu n'as pas mis tes meubles, ça va, tu n'es pas encore obligé. Dès que tu as mis tes meubles, il faut, et en France, à l'étranger, tu vas 30 jours. En Israël, dès que tu as mis la meubles, tu as l'obligation sur place de mettre la meza avec Brachat. Tikkun Bait, c'est bien quand tu arrives, sinon un peu après. Et c'est après les mezu-zots ? Oui, les mezu-zots avant. Les mezu-zots, chaque seconde quand il y a une obligation de mettre les mezu-zots, chaque seconde que tu n'as pas les mezu-zots, tu vas-t'élasser, tu annules une loi positive de la Torah. Chaque seconde. Chaque seconde. C'est important, très important. Donc ça veut dire que si on voit sur le mezu-zot, il faut obligatoirement remplacer celle qui... C'est dur de remplacer, c'est dur. Si on peut, c'est bien. Il y a, il y a quelques marques des mezu-zots, des gens qui prêtent des mezu-zots. Donc tu enlèves la tienne, tu vas la donner à un sofer qui va la vérifier, en attendant, tu mets une autre. Avec braha, il faut mettre l'autre. Et quand tu remets la première, aussi, s'il y a longtemps qui est passé, il faut remettre la... C'est la tombée, tu la remets sans braha. Mais si tu la prises sur un sofer, ça prit en deux jours, tu la ramènes, il faut refaire la braha quand tu mets la mezu-zots. Voilà, donc on a parlé des bouquets, on a parlé des démons, qu'est-ce qu'on a encore arrêté là-dessus ? Il y a des questions, oui ? Et le fait d'étudier le soir seul, ça pose un problème pour ça ou pas du tout ? Pas du tout. Le fait d'étudier le soir seul, c'est écrit dans le traité Shabbat, page 119, que la maison dans laquelle il n'y a pas de parole au Torah la nuit, elle brûle. Alors c'est bien d'étudier la nuit contre les incendies. C'est une sgoulade. D'accord ? Ça n'est aucun problème. Ce qui est dangereux, c'est dormir dans le noir, noir noir, c'est très rare, dans les villes aujourd'hui ça n'existe pas, tu n'es pas dans l'air partout, il y a partout de la lumière, d'accord ? Mais si tu es dans la campagne et une nuit de Roche-Rodèche où il n'y a pas de lune, d'accord ? Ou bien tu es dans ta chambre à la maison mais tu fermes les volets complètement, il n'y a rien qui passe, tout seul c'est dangereux. Ça peut amener les démons, pas que tu vas avoir un gnome qui va te faire peur, d'accord ? une bonne femme. Les démons ont été créés en majorité par les sements 120, donc c'est là qu'ils viennent. Alors eux, c'est un peu leur nourriture, d'accord ? Eux sont intéressés, ils sont impurs, donc ils veulent de l'impureté, c'est quoi la pureté ? La plus grande pureté, une des plus grandes impuretés c'est quand un homme il fait des sements 120. Donc le démon se déguise en Miss Monde, extrêmement belle, extrêmement sympathique, elle vient, elle t'embrasse, tout ça, et toi comme un idiot, pique ! On n'est pas, on n'est pas bête ? On est tout seul dans la chambre, la chambre est fermée à la clé, on est dans le noir, on va parler de l'arbre. Ah c'est quand on dort ? Quand tu dors, mais c'est quand tu dors, pourquoi je parle maintenant ? Quand tu dors, le démon vient déguiser, tu crois qu'en réalité la bonne femme va venir dans ta chambre une belle d'onde comme ça, tu rêves ? Ils font tes désirs pour des réalités mon cher ami. Non, non, elle vient, elle vient, alors il y a où ? Toc toc, c'est moi ? C'est fermé à la clé, bah ouvre ! Non, non, c'est pas comme ça, ça peut arriver aussi à Dieu nous plaît, mais ça ça n'a rien à voir avec les démons, d'accord ? C'est une bonne femme pécheresse. Mais les démons, ils viennent en rêve, déguisés en femmes très belles, aguichantes, qui vont tout faire pour nous faire faire avoir Zerah Labatala, Dieu nous en préserve. Pour se protéger de cela, alors il faut, avant d'aller dormir, il faut faire le Krat Shumash Alamita, donc Dek Hashma, Barak Haussi avant, Barak HaMapil, et après des versets de protection. On dit Birkat Kohanim, Boshak Basteral Yon, Anna Bechowach, et les métodos de Chez Yishomo, toutes ces choses-là sont des trucs de protection super solide pour empêcher qu'il y ait des démons qui viennent nous voir durant la nuit. Et, bien sûr, il faut dormir sur le côté, pas sur le ventre, ni sur le ventre, ni sur le dos. Il ne faut pas avoir, proche de sa tête, tout type d'habits qui sont plus bas que la ceinture, ceinture, culottes, pantalons, chaussettes, chaussures, pas loin, pas proche de la tête, loin, au moins 50 centimètres, pas porter sur soi du fer, pas s'endormir, on est content de la musique non juive, et s'endormir avec parole de te roi. Normalement, tu fais ça, ça ne doit pas y avoir de problème. Non, le crème de chemin, il n'est pas pour protéger, il est là pour réparer. Le Rabbi Noiré dit que si quelqu'un fait crème de chemin avec beaucoup, beaucoup d'intention, il peut détruire jusqu'à 1125 démons. Maintenant, c'est quoi 1125 démons ? Je ne sais pas, quand quelqu'un fait une fois, combien il a créé ? Un démon ou un million de démons ? On ne sait pas, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, c'est marqué 1125, jusqu'à 1125 démons. Si jamais c'est arrivé, non, non, il ne faut pas écouter de la musique non juive, en général, ça fait avoir Zerhal Abatala. Même sans parole. J'ignore. Je pense que ça va, parce qu'il est marqué Shira. Shira, c'est quand les gens y parlent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Si jamais c'est arrivé une pollution nocturne, alors c'est écrit, le Raphaël écrit comme ça, que si le même jour tu vas au Mikvée, tu fais Tshuva, parce que la bonne femme n'est pas venue comme ça. Tu as pensé, tu as vu, etc. Tu fais Tshuva sur les péchés qui ont amené que la femme arrive en rêve et tu vas se faire Zerhal Abatala, alors le démon qui est créé, il est annulé. Tshuva et Mikvée. Voilà, Mikvée, c'est à 50 mètres, voilà, c'est sympa, tu as froid, tiède, chaud, tout ce que tu veux en été, en hiver, c'est ouvert des 3 heures du matin, donc il n'y a aucun problème à y aller le matin. C'est bien. Si tu peux aller tous les jours au Mikvée, c'est bien aussi sans pêcher de faire Zerhal Abatala. On a qu'il y a 40 jours, et Rabbe Noiré, il a écrit qu'aucune mithwa ne peut amener autant de pureté que le Mikvée. Ce n'est pas une mithwa, ce n'est pas obligatoire, mais en tant que pureté, c'est ce qui amène le plus de pureté, le Mikvée. Des questions encore, messieurs ? C'est vrai qu'on n'a pas le droit de rester seul en dehors de notre ville ? Donc, on n'a pas le droit de rester seul en dehors de notre ville. Quelqu'un qui est seul dans le noir. Tu es dans la campagne tout seul, dans le désert, mais c'est noir, noir, noir. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux d'être dans le noir. La Lune, ça va ? Si à la Lune, ça va. S'il fait tout noir, tout noir, tout noir, tout noir, et il est seul, c'est dangereux. C'est dangereux. Les démons viennent, c'est tout. Il peut venir. Hein ? Oui, le noir, ça va avec les forces d'une, c'est pas... Tu as remarqué qu'il y a un qui pour, mais pas tout noir, on met tout blanc. D'accord ? Il y a une connotation de blanc avec la pureté et de noir avec l'impureté. Elle est réelle. C'est pas une connotation sans sens. Est-ce que ça sera obligatoire que forcément, les démons de blanc avec la pureté ? C'est pas obligatoire. Mais on se met en danger. Pourquoi se mettre en danger ? Et s'il fait tout noir, on est deux ? Ça va. S'il fait tout noir, on est deux, il n'y a aucun problème. On peut dormir un et deux aussi, il n'y a aucun problème. Par rapport au Tikkun Baïd, si on part dans une maison de vacances, mais on loue, par exemple, sur Airbnb, etc. Non, non, non. Ah, t'as pas le temps, t'es là quelques jours. Et même si c'est une maison où il y a une maison ? Non, pas maintenant quelqu'un qui... Il n'y a pas de Mezuzah. Non, à Mezuzah. Alors, à l'étranger, il n'y a pas de problème. En Israël, c'est un problème. Mais ça, c'est un problème. Des questions ? Pourquoi deux, ça change quelque chose ? Il y a plus de force. Ah ouais, seul, la Gmar, elle dit, comment elle dit là-bas, c'est dans le dernier chapitre de Psaquim, il y a un truc qui n'est pas du tout, qui n'est pas du tout actuel. C'est les Zougottes. Du temps des sages du Talmud, ils faisaient très attention de rien faire qu'ils soient des pères. Tu bevais un verre, ça va. Tu bois un deuxième verre, il faut déjà que c'est le troisième prêt pour qu'il n'y ait pas deux verres, mais trois verres. Après, la question, comment est-ce que les sages d'Israël ont situé quatre verres le soir de Pessah alors que c'est un chiffre père ? Alors, il dit, Pessah, c'est différent. dans la nuit de Pessah, il y a une protection. D'accord ? Là, il y a toute une page qui parle, c'est la page 113, là-bas, de cela. Et la maladie, ceux qui font attention à cela, alors ça peut lui faire du mal. Si on ne fait pas attention, ça ne fait rien. Donc, nous, on ne fait pas attention, donc ça ne nous fait rien. Il y a un cas dans la lutte qui parle que si on est, un, on est beaucoup plus vulnérable, si on est deux, moins, si on est trois, presque plus du tout. Voilà, donc, deux personnes qui dorment dans le noir ensemble, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors que Dieu nous protège tous de ce genre de choses, pas rentrer en psychose, voilà, vous me demandez j'en ai parlé, mais bon, c'est très loin de nous, on est très pragmatiques, et au Hachem, on ne voit jamais ce genre de choses-là, on n'en verra pas. Bauch Adonai, l'Olam, Amen v'Amen. Sous-titrage ST' 501